Quand on parle d'aller de l'avant, nous, on sait qu'au niveau de la demande de bière en canette, l'augmentation est phénoménale. On parle d'environ 60 % du marché rendu à la canette et augmente d'environ 2 % par année de points de part de marché. Ça va nous permettre de pouvoir nous positionner dans un marché où on n'est pas présent, qui est la canette. Deuxièmement, de diversifier notre offre de services. Puis ensuite, aller nous attaquer à des marchés qu'on ne serait pas capable si on n'avait pas de canette. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'Europe. On parle de l'Asie et des États-Unis. Nous, nous avons des visées dans ces trois endroits-là. On travaille actuellement depuis un an et demi pour développer le marché en Asie et en Europe. Grâce au gouvernement canadien, au gouvernement du Québec, les délégations canadiennes commerciales font un excellent travail. Au day-to-day, au jour le jour, qu'est-ce que ça va donner cette machine-là? Nous, ça va nous permettre seulement d'avoir une augmentation d'embouteillage par jour. On va passer de 3 000 litres de capacité par jour à 7 000 litres. Donc, c'est vraiment un bond incroyable. Ça va nous permettre aussi, au niveau de la distribution, de distribuer beaucoup plus facilement nos produits parce que ça va être des caisses qui vont être plus légères. Ça va être des produits qui vont être capables d'être plus accessibles parce que les coûts de transport vont diminuer. Donc, on va nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs sur le réseau. Ça va nous permettre aussi, on parle des installations électriques. Les installations électriques, c'est pas non seulement pour la nouvelle encaneuse, mais c'est parce qu'on a un autre projet qu'on va débuter prochainement qui va être l'ajout d'une centrifugeuse. C'est un prochain projet qu'on va développer à l'automne. Une centrifugeuse qui va augmenter notre capacité de production, mais aussi de ramasser le plus de bière possible, de diminuer aussi tout ce qui va au niveau des effluves, au niveau de la fosse septique. Donc, on essaie d'être le plus vert possible, d'être le plus automatisé possible aussi chez Pit Caribou. En chiffre, Pit Caribou, c'est quoi? Fondé en 2007 avec Francis, Jean-Claude et Benoît Couillard, première année de production, c'est 20 000 litres. Cette année, c'est 1 million de litres. On a commencé de 2 employés. Nous sommes rendus à 40 employés à temps plein à l'année. Dans la MRC de Rocher-Percé, ça représente énormément de choses. On revitalise une ancienne usine de loups marins, comme Mme Le Boutier mentionnait. C'est une usine de loups marins qui a été recyclée en microbrasserie, qui a été développée. On a fait 5 agrandissements depuis 2007 dans cette usine-là. Ensuite, pour revitaliser la ville de Persib, on a racheté l'ancien bâtiment qui appartenait à la famille Robin, qu'on a fait à un pub. Donc, on essaie de revitaliser les bâtiments en Gaspésie. On encourage local. On fait des bières avec des produits locales. Comme à tous les étés, on sort une bière qui est super adorée, qui est la Lollipop. On utilise des fraises de la ferme Tradition Bourdage à Saint-Simeon. On achète de la mélange de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. On achète de la Camerise un peu partout en Gaspésie. Donc, on essaie de développer au maximum l'esprit local, mais l'économie locale, qui est non seulement celle de la Gaspésie, mais aussi celle de Montréal. Pourquoi? On a un pub à Montréal. On a des étudiants qui viennent faire leurs unités d'université à Montréal, qui ont besoin de travailler, mais on offre des emplois. Ensuite, on fait beaucoup de recherches. Pit-Karibou aussi, on ne fait pas juste la bière, mais on fait beaucoup de recherches. Quand on parle de recherches, on parle de la bière à fermentation spontanée, que Francis Jonca, ancien propriétaire de première génération chez Pit-Karibou, a développé la licence avec la Régie d'alcool, des courses et des jeux. Donc, on a fait en sorte de rendre légale la fabrication de bière à fermentation spontanée au Québec. Donc, chez Pit-Karibou, on veut non seulement avoir du plaisir à bosser de la bonne bière, mais on veut aussi avoir un regard sur l'avenir, développer une croissance. Et on ne se crachera pas, Vincent et moi, mon associé, on souhaite ardemment développer un siège social international en Gaspésie, qui serait vraiment une fierté pour nous et pour les enfants que nous avons qui s'en viennent, qui vont être capables de prendre la relève. Donc, nous, on est vraiment fiers du projet qui s'en vient. La caneuse, en tant que telle, va arriver en juillet cette année. Elle devrait être opérationnelle à partir de septembre. Donc, à partir d'octobre, vous devez être en mesure de pouvoir voir notre produit en canette, autant bouteille, pour ceux qui préfèrent la bouteille, en l'occurrence, M. Rodriguez, pouvoir essayer les deux produits. Donc, on essaie d'être le plus visible possible et de nous impliquer dans la communauté aussi. Donc, on souhaite vraiment vous remercier haut la main. Puis, on vous donne, on vous lève notre chapeau aussi pour depuis le début de la COVID parce qu'on ne se cachera pas. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour personne. Et on apprécie énormément le travail que le gouvernement vous fait chez nous. C'est vraiment très apprécié. On est vraiment contents. Malgré tout ce qui se passe, on voit que vous tenez bien le fort et ça serait difficile de faire mieux.